Des sourires, un ruban. Pourtant, le ministre de l'éducation n'est pas en terrain conquis. Il est interpellé par des étudiants et des enseignants qui estiment qu'ils auront moins de moyens pour la rentrée 2014. On va prendre sur nous pour faire fonctionner les autres. Voilà. J'ai vu un certain nombre de syndicats manifester pour la défense des classes préparatoires des lycées de centre-ville. Moi, je redistribue sur un indice de difficulté sociale aux établissements qui en ont le plus besoin. Alors, ça veut bien dire, oui, il faut accepter qu'il y ait des gens qui avaient un petit peu plus qui donnent à ceux qui ont moins. On entend toujours ceux qui ne sont pas contents quand on leur enlève un peu. Mais les autres, j'y étais encore ce matin dans le Vaucluse, dans un collège difficile, ils en ont besoin. Vincent Payon doit financer sa réforme de l'éducation prioritaire. Dix collèges dans les Bouches-du-Rhône qui auront plus de moyens, mais au détriment d'autres établissements parfois classés éducation prioritaire, comme le lycée professionnel de l'Estac qui perdra une section technologique et 20 heures d'enseignement à la rentrée 2014. Il y a un double discours, c'est-à-dire que nous, on pensait que le discours du ministre était la priorité sur les lycées professionnels. Par exemple, ça paraît scandaleux qu'il n'y ait pas à un moment donné des moyens qui soient mis en plus sur des lycées dans des quartiers au public en grande difficulté. Donc ce double discours, il apparaît clairement. Les enseignants du lycée de l'Estac seront en grève demain, prémisse d'un mouvement plus général. Les syndicats appellent les enseignants du secondaire du département à la grève mardi prochain.